Les gens ont peur parce que la population de Dirac, c'est-à-dire, se réside dans la commune de Djemberin. Alors, du long des villages qui sont là, de Boudjidjet jusqu'à Djemberin, ils sont à location. Et pour ce retour-là, il faut des moyens parce que Dirac est tellement enclavé et pour partir à Dirac, c'est tellement difficile. Et ces gens-là pensent pour le retour. Quand ils arrivent là-bas, ce sera trop coûteux par rapport au retour, c'est-à-dire pour payer le serpentier, payer le marchand et payer toutes ces choses-là, c'est un peu difficile pour eux. Et aujourd'hui, quand ANRAC accompagne ces gens-là, c'est-à-dire, c'est moyen coûteux parce que vous n'êtes pas à savoir que pour les taux, c'est tellement cher. Mais quand on vous subventionne par rapport à une valeur de 120 taux, je crois que le total est presque fait. Si ce n'est pas fait, mais vous êtes à 99% de la réalisation de cette maison-là. Nous avons des problèmes dans tous les secteurs parce qu'ils parlent des enclavements. L'enclavement, c'est la priorité du village parce qu'auparavant, vers les années 80-83, la route nationale était de ce côté-ci-là. C'est-à-dire que quand vous venez de suivre, arrivez à Oukut, il y a un tableau qu'on a affiché du nom de Saint-Yahou-Majak, la route. La route principale, c'était là-bas, la route nationale. Alors, vers les années 89-83, Abdou Diouf a senti ce coup-là et il a fait, comme nous sommes dans les frontières, il a fait le contournement de cette route-là qui mène maintenant de Capsicrine à Sose. Alors, aujourd'hui, nous, nous sommes enclavés. Pourquoi ? Parce que la route quitte de Oukut jusqu'à Saint-Yahou-Majak, là où les militaires basent. Et le tronçon qui reste entre Dirac et Saint-Yahou-Majak, c'est une valeur de 4 ou 5 kilomètres qui reste. Et cet enclavement-là, ça nous amène des problèmes parce que pour l'accès, c'est difficile. Il ne peut pas y avoir de voiture. Et de ce côté-ci, quand tu quittes de Cabrus jusqu'à Dirac, il y a un problème de 7 ponts. Et ces pommes-là se sont gâtées par rapport à l'eau parce que quand l'eau coule, les ponts sont gâtés. Et c'est des ponts de 6 mètres, des ponts de 6 mètres. Donc, tu sais qu'on a fait des plois d'ailles par rapport à CICR. Ils sont en phase, c'est-à-dire de discussion. Mais jusqu'à présent, ça reste parce qu'on ne peut pas accéder. On fait le contournement, arrivé à Abu Djer, tu payes des motos. Ces motos-là font le contournement, rentrer dans le Guinée-Bissau, prendre le village d'Essoukoudièque, Essoukoudièque, Ténièque, Ténièque, et tu fais le contournement pour rentrer encore au Sénégal pour pouvoir accéder à Dirac. C'est des contournements dentistes que c'est trop difficile pour nous et on est enclavés par rapport à cette situation-là. Alors, pourquoi je dis que c'est des facteurs dentistes, que c'est des problèmes dentistes, que c'est dans tous les secteurs ? Le domaine de la santé, ça impacte parce que quand tu as un malade, pour l'évacuer de ce côté-ci, c'est-à-dire de Dirac jusqu'à là, c'est difficile. Faisons l'exemple, c'est-à-dire Dirac est le levier de tous ces villages-là. Nous avons des villages environ qui sont là, c'est-à-dire Kahem, Essoukoudièque, Essoukoudièque-Sénégal, Ténièque. Et tous ces villages-là viennent à Dirac pour se soigner. Et nous, on avait un problème de poste de santé parce qu'on a payé nous-mêmes le village, on a payé une sage-femme, c'est-à-dire une aide métro-homme qui va à une formation accélérée à Ossoui pour qu'elle puisse au moins assister à ces dérégions-là. Et on l'associe par rapport à l'infirmier des militaires qui est là-bas, c'est-à-dire pour qu'il nous puisse aider par rapport à cette situation. Et tous ces villages environ-là viennent se soigner à Dirac. Ce problème-là, vraiment, nous avons besoin des matériaux, nous avons besoin du personnel parce qu'on n'a pas d'infirmiers qualifiés qui sont là-bas. Nous subissons à l'État, vraiment, qu'ils puissent nous aider par rapport à cette infirmière-là, à cette ONG-là.